Bonjour, je m'appelle Aminette Tchor, journaliste, entrepreneur, fondatrice de CETALMA. CETALMA, c'est un média spécialisé dans le domaine de la beauté et cosmétique en Afrique francophone. Alors juste une petite vidéo pour partager avec vous une réflexion, mais surtout pour vous faire une invitation. Alors je me disais que si aujourd'hui des marques comme L'Oréal, Mac Cosmetics, Fenty Beauty ou autres grandes marques sont connues à travers le monde, ce n'est pas uniquement par le travail de leurs fondateurs. C'est parce qu'au-delà de ces fondateurs et de leurs produits, ces marques travaillent avec des grands photographes qui mettent en avant les produits, avec des maquilleurs professionnels qui font du bon boulot sur les modèles, avec des agences de communication, de marketing, de graphisme, avec des sociétés d'informatique, avec des experts comptables, parce que des investisseurs ont misé sur elles, parce que des médias les ont portés et montrés au monde. Bref, parce qu'il y a toute une industrie derrière. Et c'est quoi cette industrie ? C'est le fait que tout ce beau monde travaille ensemble. Et je me dis qu'il faudrait la même chose pour accompagner aujourd'hui le boom qui existe dans le domaine de la beauté et cosmétique en Afrique francophone. On a des marques locales florissantes qui émergent. On a les marques internationales, les grandes marques internationales qui s'installent de plus en plus sur cette partie du continent. On a des consommateurs africains de plus en plus exigeants avec un pouvoir d'achat. On a des professionnels africains de la beauté qui sont de plus en plus experts dans leur domaine. Il faudrait que ces consommateurs puissent rencontrer davantage ces marques et professionnels de la beauté. Il faut que des investisseurs jettent un oeil sur ce secteur de la beauté en Afrique. Il faut que les autres entrepreneurs se retournent enfin vers le domaine de la beauté. Donc les logisticiens, les entreprises de la logistique, de l'informatique, de la communication. Il faut que tout ce beau monde se retourne enfin vers le secteur de la beauté et cosmétique pour qu'on construise ensemble une industrie de la beauté. Et c'est ce que je vous propose de faire. Le 30 novembre, au Pullman Dakar à 14h, mon équipe et moi, nous allons vous démontrer pourquoi il faut investir aujourd'hui et pas demain dans la cosmétique en Afrique. Consommateurs, investisseurs, entrepreneurs du domaine de la beauté, entrepreneurs du domaine de la logistique, informatique, communication, marketing, expertise comptable. Tous, on a des choses à faire ensemble dans ce secteur à fort potentiel. Je vous dis donc au 30 novembre, au Pullman Dakar. A bientôt. Sous-titrage ST' 501